Bon, avoir une armure en netherite c'est bien, mais c'est un peu old school je trouve C'est un peu ridicule en vrai, donc j'ai ajouté une armure en bedrock Si je prends une petite table de craft, un petit stack de bedrock Que je me mets là et que je commence à crafter, vous voyez que je peux avoir des protections en bedrock Hop, tac, je vais me faire tout ça, et hop là, voilà Je vais enfiler l'armure et voilà à quoi je ressemble Ouais, c'est une armure en netherite enchantée, mais chuuut C'est un datapack et le lien sera d'ailleurs dans la description Mais maintenant il faut que je teste ma résistance Admettons par exemple que je tombe de cet arbre Combien de dégâts de chute je vais me prendre ? Ah oui, un cœur et demi quand même en vrai Genre ça c'est quoi, c'est 20 blocs de haut, même pas, donc bon C'est un test assez sympa, mais j'ai envie de faire un test plus grand encore J'ai mis 4096 blocs de TNT Je vais prendre un petit briquet, je vais me mettre dans la tour comme ça Genre quand même un peu au milieu pour être sûr de, voilà, vous voyez Et je vais allumer une TNT, on va voir si je survis Et attention Wow, ok Ah ouais, j'ai pris seulement 3 cœurs de dégâts Donc ouais, effectivement je survis plutôt pas mal Bon, maintenant la question que je me pose c'est Combien de dégâts de chute je peux prendre avant de mourir ? Si je me téléporte à 100 blocs de haut par exemple Combien de dégâts je vais me prendre ? Ah oui, quand même ! En 9 cœurs c'est beaucoup en vrai Ce qu'il faut se dire c'est que si je me téléporte à genre 102 blocs de haut Je vais mourir, regardez Ah non, pardon, il me reste un demi-cœur Non, c'est si je me téléporte à 103 blocs de haut que là je vais mourir Il me reste encore un demi-cœur Non, c'est 104 blocs que je disais Oui, oui, 104 blocs de haut Voilà Si vous comptez tomber à plus de 104 blocs de haut Bah, mettez de la résistance aux chutes Ou alors faites une armure en aetherite Abonnez-vous !